Bonjour, je suis Matisse. Je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas de problème d'enfant, on va dire, de couple avec des enfants, mais j'observe chez les autres souvent, je m'aperçois que le discours entre le père et la mère ne sont pas raccords, et quand chacun essaie de tirer la couverture à soi, c'est l'enfant qui trinque. Et donc je voulais raconter, je voulais parler de ça tout simplement, et qu'en fait effectivement à un moment donné, c'est évident pour tous, on a besoin d'un repère solide, on a besoin de choses qui semblent ne pas bouger, quand ça bouge tout le temps, quand on est petit ça ne va pas, on aime bien, quand on est petit on est assez ringard, on est assez, on voudrait que ce soit tout le temps comme ça, on n'aime pas le changement, et alors moi je pense que le changement c'est bien, mais il faut y aller doucement, et donc c'était un petit peu ce garçon qui avait besoin de faire un retour en arrière, déjà en rencontrant un peu son grand-père qui ne connaissait pas trop, c'était un petit retour aux racines, en plus je pense que le sujet est assez classique, quelqu'un qui veut voir son grand-père, tout ça, mais je pense que j'en ai un petit plus. Là j'en ai écrit un autre, enfin un premier jet, puis j'attends les remarques de mon éditrice, mais c'est encore un truc, parce que c'est un peu mon sujet, c'est les papas, ça va être un petit garçon et une petite fille qui vont se rencontrer et qui vont parler de leurs soucis, les soucis qu'ils ont avec leur papa. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une série pour les tout-petits, et donc j'avais lu pas mal de trucs, et en me disant, ben ouais, non, en fait c'est pas pour moi, parce que j'arrivais pas à faire ce genre, je trouvais que ça me correspondait pas, quoi. Et finalement, je pensais en observant des gamins autour de moi, j'ai une de mes soeurs qui garde des enfants aussi, elle me raconte des choses, ou bon, je vais en maternelle, dans les écoles, j'ai des amis qui sont dans un stick, enfin, professeur des écoles comme on dit maintenant, et puis petit à petit, je sais pas, ça a mûri, et puis je voulais surtout faire un personnage où moi en tant qu'auteur, je m'embête pas non plus, moi en tant qu'adulte, je voulais, enfin, moi Boris ça me fait aussi rire, mais je pense que les enfants rient, enfin ça les fait marrer pour certaines raisons, et les adultes pour d'autres, quoi. Et par rapport à Boris, là où je suis un peu fier, c'est qu'à des salons, plusieurs fois, les adultes sont venus me voir et m'ont dit merci, merci, parce que nous aussi on se marre, quoi. Et parce que je sais que là, le patron des parents, ben, mes livres, on les lit 15 fois, 20 fois, 50 fois, et au bout d'un moment, et après je pense que Boris, bon, il est ça, c'est quand même bien, c'est pour les petits, mais je pense que ça fait marrer aussi les plus grands. Il y a pas longtemps, une amie m'a dit que dans le collège de sa fille, dans le collège de sa fille, il y avait des Boris en CDI. Donc il y a même des ados, je sais qu'à Nancy, là où j'habite, il y a des ados qui lisent des Boris, quoi. Donc c'est drôle. Alors en fait, au départ avec Boris, ce qui est drôle, c'est que l'idée des jouets, je l'avais pas au départ. C'est-à-dire que j'avais fait trois histoires et je m'étais dit que j'avais pas envie de prévoir trop de trucs. Donc c'était un petit peu comme ça venait, quoi. Et la contrainte que je m'étais mise au départ, c'est que je voulais pas faire des... Je voulais pas raconter Boris est malade, Boris est à la plage, Boris est le pot, enfin des problématiques très, je veux dire, très basiques, quoi. Je voulais que Boris, il ait une vie, bon, il y a la vie avec ses parents, c'est important, mais en dehors de ses parents, il avait une vie un petit peu à lui, quoi. Il était, je sais pas, ou il était un petit peu autonome. Et puis dans les trois premières histoires, effectivement, il y a les jouets. Et puis je me suis rendu compte en les faisant, en fait, que c'était incontournable, quoi. C'était un bon contrepoint, les jouets. Ou lui-même, finalement, il est en, quelque part, en position de parent. C'est ça qui est drôle, quoi. Alors que, voilà, je pense que souvent, Boris, les idées sont venues de dessin. C'est en dessinant que... J'ai eu plein d'histoires comme ça, en dessinant ou en faisant des petits strips. J'avais fait des plans pour la Gazette de Thierry Manier, une revue qui est pour les livraires. Je fais un petit strip dedans. Et il y a plusieurs histoires qui sont venues des strips, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment un truc de dessinateur, quoi. D'autant que, Boris, il n'y a que des dialogues. Donc c'est un petit peu comme des petites scénettes. Et ça, je pense, ça vient dans l'expérience de bande dessinée. Parce que moi, j'ai commencé par ça. Et donc j'essaie, oui, de m'amuser, quoi, tout simplement, avec Boris. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, donc, au bout d'un an, Boris, c'est 2010. Et au bout d'un an, il y a eu, donc, les productions de l'Arlequin qui étaient intéressées par le personnage pour faire une adaptation à la télévision. Et donc, entre le moment donné où ça les a intéressés, et aujourd'hui, on va dire, il s'est passé deux ans, quoi. Voilà, et ça sera diffusé en janvier, l'année prochaine. La productrice, ce qu'elle voulait, justement, moi, j'avais peur, je lui ai dit, mais moi, je ne veux pas que Boris soit dénaturé. Je ne veux pas qu'on lui mette des baskets parce que c'est plus cool ou des trucs comme ça. Je voulais que, vraiment, elle m'a dit, oui, pas de problème. Et ce qu'elle voulait aussi, c'est que j'écrive toutes ces histoires. Donc je me suis retrouvé à écrire pas mal d'histoires en peu de temps. Et du coup, Thierry Manier a décidé, finalement, de dire, bon, on va les faire tous en livre. C'est pour ça qu'il y en a autant maintenant. Là, j'ai encore cette histoire d'avance, quoi. Donc là, on avait un beau risque, il y en aura, je pense, l'année prochaine, six ou sept qui paraîtront, quoi. Puis après, on verra bien, tout dépendra du succès à la télé ou pas, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada